Le troisième enseignement donné par Mgr Aïe a été Pourquoi faire pénitence, faire des sacrifices et prier pour les autres ? Bah oui, pourquoi ? Parce que cela fait partie d'un des messages de Fatima dit aux enfants lors de sa première apparition, le 13 mai. Offrir à Dieu ses souffrances et ses sacrifices, un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé. Et en cas de subligation pour la conversion des pécheurs ? Bon, ça vous paraît pas un peu désolé tout ça à notre époque ? Ouais c'est sûr, parler de pénitence, de sacrifié dans notre monde d'aujourd'hui, plutôt tourner vers le plaisir, l'argent ! La réussite à tout prix, le grand asseoir, bon, elle ne s'en fait pas. Non, la Vierge elle l'a bien dit. Bah pourquoi alors ? La pénitence désigne l'ensemble des actes de l'homme, qui entraîne un changement de vie, une conversion. C'est ce que l'on appelle la conversion. C'est ce qui va nous donner à nous changer dans nos habitudes. Et à changer certaines choses de notre vie, en premier lieu, envers nous-mêmes. Et bien sûr, en conséquence envers les autres. D'accord. Et ce nouveau chemin va modifier tout au long de notre vie. Bien sûr, nous le suivons. Oui, mais la chute elle est toujours possible. Mais la visite record et l'amour de Dieu sont toujours là pour nous relever. D'accord, mais Dieu nous demande-t-il vraiment de souffrir pour nous convertir ? Non, il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit d'ajouter notre vie à l'évangile pour faire plaisir à Dieu. D'accord. Comme nos parfums des représailles, bien sûr. Ou pour justifier le mal qui nous trappe. Mais nous sommes heureux. Et ainsi comprise, la pénitence devient la... Un moment de choix. Oui, la mise en pratique de nos intentions en tant que croyant. Ces actes concrets deviennent très humbles. Nos parcés, nos paroles manifestent notre désir, notre premier adieu. À Lourdes, la Vierge Marie, en invitant la pénitence, redit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Et puis, c'est ajusté à la parole de l'évangile. Non, parce que c'est bien. La pénitence, ils sont sur le jour. C'est facile à dire, mais alors à faire, c'est une autre histoire. Ça, c'est sûr. Mais tu sais qu'à Fatima, la Vierge l'a rédite aux enfants. Et vous vous souvenez de ce qu'a dit mon fils tout à l'heure ? Oui, Francisco prie pour les uns et les autres. Oui, il a trouvé toujours le moyen, comme ses cousines, de faire des sacrifices pour chacun. Donc, si je compte en bien, c'est offrir au Seigneur quelque chose de difficile à vivre ou à faire. Qui demande un effort. Oui, c'est ça. Oui, par exemple, partager quelque chose alors qu'on pourrait le garder pour soi. Comme une bonne paire de gâteaux, par exemple. Oui, c'est faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Oui, c'est le ménage. Et la vaisselle. C'est couvert. C'est pour le visite d'à quelqu'un qui est malade. Oui, alors qu'on pourrait aller à l'âge, par exemple. Supporter une contrainte. Une obligation. Une contrainte. Des petites contrariées de notre vie. Ah oui, mais il y a aussi celles qui sont plus difficiles à vivre. Des très grosses difficultés. Comme une maladie. Oui. Là, on va être aimé. Ça peut être aussi se fâcher avec quelqu'un de notre famille. Ou avec un ami cher à notre cœur. La séparation. Le divorce. Du coup, je suis en train de réfléchir. Si nous offrions toutes ces choses difficiles à supporter. Je suis convaincue que nous tous là, nous aurions un tout autre regard sur notre vie. Mais oui, parce que ce quelque chose de négatif, à ce moment-là, se transformerait en positif. Et oui. Puisque c'est pour le bien de quelqu'un d'autre. Pour l'apprendre à connaître l'aventure de Dieu. Et finalement, ça le transforme. Voilà, ça nous aide à devenir meilleurs. Et être beaucoup plus positif dans notre vie. Puisque c'est pour nous réveiller la joie dans le cœur. Et dans le cœur pour tous ceux qui nous entourent. Et bien, c'est le fait.